Ne vous occupez pas de lui. Il sait pour qui il a la mission. Vous savez ce qui me fait encore mal ? C'est les pratiques dont il est venu parler. Comment on transporte l'argent des caisses africaines vers les mains des leaders européens. C'est lui qui parle, ce n'est pas moi. Il a même cité la somme. La somme minimum qu'on donne c'est un million de dollars. C'est lui qui parle. Et que le président Babou a donné trois millions de dollars. Le président Babou est une victime. Je considère le président Babou comme une victime. Parce que j'ai entendu des gens dire mais pourquoi il a donné trois millions de dollars ? N'importe quelle perte de famille qui veut la tranquillité de sa famille et de ses enfants qui est menacée pourrait faire la même chose exactement. Face à des pratiques mafieuses qui n'aimeraient pas la tranquillité. C'est comme vous avez un commerce dans votre quartier où règne des gangs qui font la loi. Ils vous disent si vous voulez la tranquillité voici la facture à payer. Et votre commerce ne sera pas détruit. c'est ce qu'il s'est passé exactement. Ce que M. Bourgie a décrit ce n'est rien d'autre que des pratiques de la mafia. Tu payes on te laisse tranquille. Et le président Babou pensait avoir acheté notre tranquillité. Mais ceux qui étaient en face c'était des mafieux. malgré ce qu'ils aient payé ils sont venus d'après eux en griffes le vitivier. Ils travaillent pour qui ce monsieur? J'ai mal quand je parle de ça. Parce que j'ai été victime de ces pratiques. Chers amis c'est là que je vais attirer votre attention. Voilà ce que subissent nos chèves d'État derrière les caméras. Voilà ce que subissent les chèves d'État africains derrière les caméras. On les tient par le bout du nez. on les rançonne. C'est le mot maître Uraga. Il n'y a pas un autre mot. Et quand j'en parle de l'Ouenin je suis en colère. Parce que de tout ce qu'il a dit il y a un fait qui nous concerne nous. Quand je dis nous je parle de nous tous les Ivoiriens. Parce que lui il parle de son argent qu'il a transporté. Mais nous nos parents sont morts dans cette crise. Nous nos mamans sont des veuves aujourd'hui. Des gens sont des orphelins aujourd'hui. Des gens qui y a étaient des tuteurs aujourd'hui sont des sous-couverts. Et lui il se promène derrière son argent. Et c'est là l'intérêt pour nous. D'ouvrir les yeux sur ça. Pour ne plus jamais qu'un autre chef d'État africain soit vitrifié. ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.